Salut les gaunes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler Mercato, voilà, si nos concurrents, c'est un petit peu de séance sur notre Mercato. A mon avis, là, on va essayer de frapper un grand coup, on va le voir dans quelques instants. Avant ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, juste si vous adorez les vidéos Mercato, donc vraiment, n'hésitez pas, tout est gratuit. Vraiment, l'abonnement et le pouce bleu, c'est vraiment le plus important, donc vraiment, n'hésitez pas. On va commencer avec Joao Gomez, il n'y a pas sa photo dans le jeu FIFA, donc, je vais vous parler de lui, je crois que c'est un joueur de 21 ans, 21 ans, 22 ans, de Flamengo, un pur 6, voilà, très très défensif, mais qui est pas mal au niveau des passes, c'est un très très bon tacler aussi, et c'est le profil que, à mon avis, Textor peut-être parlait, on parlait de Hollis, etc., mais à mon avis, Hollis de Crystal Palace, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, mais peut-être qu'il est aussi dans le coup pour Joao Gomez, voilà, le milieu de terrain de Flamengo. Le joueur de Flamengo, Joao Gomez, a un accord déjà de base, orale, déjà avec Wolverhampton, qui est actuellement 16ème, je crois, de Première Ligue, et il a un accord avec eux, sauf que Lyon aurait mis plus d'argent sur la table. Je crois que Wolverhampton a mis une offre de 17 millions, quelque chose comme ça, 16, 17 millions, et Lyon est arrivé avec un 18 millions, plus 1 ou plus 2 de bonus, il y en a qui disent plus 1, plus 2, mais en tout cas, juste l'offre est plus importante que celle de Wolverhampton, donc je ne sais pas d'où on a trouvé l'argent, à mon avis, avec la fameuse Comdolas, ouais, on n'a pas d'argent, on va recruter comme on peut, etc., comme d'habitude, on recrute toujours des joueurs, voilà, ou gratuits ou qui ne coûtent rien, là, les 18 millions, ils sortent bien quelque part, donc c'est peut-être qu'on les avait, mais qu'on ne les aurait pas utilisés si on était mieux classés, donc voilà, c'est preuve de 1 que le club, ben, comment dire, se fout un peu de nous, voilà, parce que là, on voit tellement mal qu'on est 9ème, parce que Clermont nous est passé devant, c'est-à-dire qu'on fait une bataille contre Clermont, paf, hop, on sort 18 millions de notre chapeau, et on va les mettre sur le joueur Gomez, donc moi, je suis assez content, c'est un joueur qui était déjà pisté il y a 6 mois, je crois, quelque chose comme ça, Marquette ODT, j'en avais déjà parlé en vidéo, pour ceux qui regardaient déjà les vidéos à cette époque-là, et vraiment, moi, j'avais bien aimé le joueur, je m'étais pas renseigné sur lui, mais moi, j'étais assez content, je sais qu'à cette époque-là aussi, on regardait pas mal de Brésiliens qui jouent au Brésil, et c'était un des meilleurs pour moi, largement un des meilleurs, je crois qu'il y a même dans l'équipe de Flamingo, un qui s'appelle Victor Hugo, et je crois qu'il joue avec lui, ou peut-être dans un autre club, mais je crois que c'est le club-là, et vraiment, ils ont pas mal de bons milieux de terrain, mais si on arrive à faire jouer au Gomez, c'est qu'il arrive à enlever sa tête, et à ne pas aller à Wolverhampton, parce qu'il veut y aller, en tout cas, il veut pas casser l'accord, parce que c'est comme ça, les Brésiliens, quand ils ont un accord, c'est dur de les enlever, vraiment, il faut vraiment les convaincre, donc si lui, on pouvait se mettre à les convaincre, enfin surtout lui, ça serait vraiment cool, et ça changerait d'être milieu de Thiago Mendes qu'à créer, et qu'on sort là, et si on pouvait même faire un échange, on donne Mendes pour un million, et qu'on garde 18 millions, moi ça me va, je suis d'accord, on se débarrasse d'un mauvais pour prendre un bon, donc ça pourrait être cool, en tout cas, affaire à suivre, mais voilà, j'espère vraiment que ça va se faire pour Joao Gomez, en tout cas, pour passer à la piste suivante, ça s'amène à Aïssa Laïdouni, voilà, c'est ça, Aïssa Laïdouni, joueur tunisien qui joue à Ferengvaros en Hongrie, ça a été une piste évoquée par Sébastien Denis, je crois que c'est ça son nom, sur Footmercato, un live Twitch de Footmercato, en tout cas, ce joueur-là a été proposé à Lyon, et Lyon n'a pas refusé, c'est-à-dire qu'il doit être dans les 3, 4e choix, si Gomez ça se fait pas, peut-être qu'on a une autre piste derrière, si ça se fait pas, peut-être qu'on ira vers Laïdouni, en tout cas, il coûte pas très très cher, il a été surtout marqué en Coupe du Monde, je crois que c'était le match contre le Danemark, où il a été élu homme du match, mais moi, honnêtement, je préfère largement Skiri, mais largement, il n'y a même pas de débat possible, donc ce serait dommage de faire Laïdouni, et de pas tout tenter pour faire Skiri, si au cas où, Gomez ça se fait pas, mais voilà, après, Laïdouni, moi, il m'a pas tapé dans l'oeil, honnêtement, je sais que tous les Tunisiens, tous les clubs, comment dire, les sélections africaines, tous les jours se sont dépassés, après, il y en a, ils ne sont pas passés direct, mais il y en a, ils se sont surpassés pour se montrer, mais honnêtement, moi, Laïdouni, c'est pas un jour que je verrai à Lyon, voilà, c'est pas non plus un délit de facettes, etc., pas du tout, c'est juste que je le verrai pas à Lyon, son style de jeu, etc., moi, je préférais vraiment largement un Brésilien, ou un Argentin, ou un gars dans le milieu de terrain, ça bouge un peu comme, voilà, Benfica avait misé sur Enzo Fernandez, voilà, un guerrier sur le terrain, etc., mais je trouve que, voilà, Laïdouni, je sais pas, moi, je trouve que son profil technique, je sais pas, moi, ça me parle pas trop, mais, voilà, après, c'est reste que mon avis, peut-être qu'il y en a qui aimeraient bien la voir, mais je pense que, voilà, si on propose à des supporters lyonnais, le choix entre Joao Gomez et Laïdouni, le choix est vite fait, voilà, c'est ça que, tout simplement que je dis. Maintenant, on va passer au rayon des départs, je vais rapidement parler d'Aouar, Aouar, ben, finalement, je crois qu'il va rester à Lyon encore 6 mois, et qu'il partira libre, donc, ben, il nous aura cassé les... 4 ans, ben, au moins 3 ans, je pars, je pars pas, je pars pas, je pars, c'est bon, c'est fait, finalement, ça se fait pas. Mais j'espère que Lyon ne fera plus jamais appel à lui, mais plus jamais, plus jamais, c'est le pire joueur de l'histoire de Lyon, je crois, lui, en termes de transfert, il nous l'a fait à l'envers dans tous les sens du terme, et je veux même plus qu'il mette un pied à Lyon, mais même plus un, s'il veut aller voir sa famille l'hiver, mais qu'il mette même pas un pied à Décide pour aller au stade, etc., qu'il ne vienne plus jamais. Ce mec-là a une mentalité honteuse, c'est honteux de prendre un club qui t'a formé, pour le prendre vraiment pour un imbécile, ton club, il le prend pour un imbécile, il se fout de tout le monde, ce mec-là, j'espère vraiment qu'il aura une carrière à la map ou en Gambino, et qu'il n'aura plus rien, c'est honteux sa mentalité, c'est vraiment honteux, il nous l'a mise à l'envers dans tous les sens, franchement, j'espère qu'il ne jouera même plus un match, mais que Cherki, il se défonce, qu'il explose tous les trucs, Cherki, et qu'on ne le voit même plus avoir, même pas pour jouer une minute, j'espère qu'il restera en National 2 à War, et qu'il sera sur le banc, et qu'il ne jouera même pas un match. Sa mentalité est honteuse, et je suis sûr que même ceux qui le supportent encore un peu, s'ils ont une lueur d'intelligence, ils verront que ce mec-là, c'est une mentalité catastrophique qu'il a. S'il ne part pas là, c'est une mentalité catastrophique. Et pour terminer sur Moussa Dembélé, Everton cherche un attaquant, je sais qu'ils s'ensurent aussi sur Duvan Zapata de la Talenta Bergam, mais ils aimeraient bien aussi, peut-être, pourquoi pas prendre Dembélé, sachant qu'il ne lui reste plus que 6 mois de contrat, moi franchement, s'il part pour entre 5 et 8 millions, je le signe tout de suite. Si je suis Lyon, on sort le chèque, on fait une petite signature en bas, et bon vent Moussa, comme je l'ai écrit sur Twitter, bon vent, mais à mon avis, ça va faire comme son collègue à war, à mon avis, ça va partir à libre, tout ça, ça partira libre. Mais voilà, si Everton, pourquoi pas, fait une bonne offre, que Lyon se voit obligé d'accepter, moi je suis pour, mais direct, si on récupère un petit peu d'argent, on pourrait le réinvestir sur un autre attaquant, un autre jeune attaquant prometteur, ou pourquoi pas, trouver une bonne alternative à la casette, ça pourrait toujours être cool, parce que Dembélé, en tout cas, il ne joue même plus un match, donc voilà, pour moi, si on arrivait à le faire partir maintenant, ça serait cool, parce qu'on pourrait prendre un joueur qui rentrerait dans le projet, parce que Dembélé, il ne joue même plus une minute par match, donc c'est qu'il y a encore quelque chose, parce qu'à moins que la casette ne joue pas le match de coupe et que c'est lui qui joue, mais même en match de Ligue 1, où on pourrait faire une association à deux, Dembélé n'est même plus rentré. Donc affaire à suivre aussi pour lui, je vous tiens au courant pour les autres affaires mercato d'ici les prochains jours, parce que ça va encore bouger, Joe Gomez va voir si c'est possible ou pas, si ça ne se fait pas, il y aura d'autres pistes au milieu de terrain, pour moi, il y aura aussi des pistes en attaquant, encore parce que Dembélé, je pense que ça risque encore de bouger, les clubs vont être à l'affût parce que c'est quand même un bon joueur et je pense qu'avec la confiance, il peut marquer beaucoup de buts dans n'importe quel championnat et on va voir ça dans les prochains jours, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les Gones, ciao !